RTCI nous réunit. Merci Hatem, bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous et donc vous faites l'actualité à double titre avec un nouveau film qui adapte le monde du conte mais également avec un nouveau projet qui vient de recevoir l'aval de la commission d'aide à la production du ministère de la culture. Oui, l'année commence bien, surtout pour la nuit de la nulle aveugle que je voulais projeter depuis longtemps et là c'était le moment et ça sera la première le mercredi 14 à Cinéma d'Art. Et j'attends avec impatience les réactions du public tunisien. Alors ce film a deux atouts, vous derrière la caméra mais également Youssef Sadiq à la plume. Oui, j'ai co-écrit ce film avec Youssef. Je voulais parler de la région du Djéride et de Touzer où j'ai beaucoup tourné, où j'ai beaucoup vécu, où j'ai beaucoup d'amis. Et donc on a décidé de co-écrire cette histoire et j'ai voulu faire ce film comme un exercice de style dans un genre de conte, une histoire un peu entre le réel et l'imaginaire. Tout à fait. Alors ce film dure 20 minutes. Est-ce qu'il y aura une sortie commerciale ? En général, les courts-métrages, c'est dire, il y a maintenant des sorties pour les courts-métrages. Quand on met deux, trois courts-métrages ensemble, Cinéma d'Art fait ça, d'autres distributeurs aussi font ça. Et puis il y a le circuit d'Urthaqaf à des maisons de culture où on va, par exemple, à Djerba, il y a le Club Lotus, à Gafsa. Donc il y a tout ce circuit-là que je dois faire pour montrer ce film parce que ce film est vraiment fait pour les Tunisiens, c'est-à-dire en particulier. Et surtout pour le sud-tunisien parce qu'il est, c'est la première fois, je crois, qu'on parle ce dialecte du Djerid qui est ancien et qu'il y a même des mots qu'on ne dit plus à Tozer. Et on a fait exprès que ce film soit fait dans ce dialecte-là très particulier du Djerid. Alors à l'origine, votre projet, c'était quand même l'univers du conte ? Non, à l'origine, c'était une histoire, c'est-à-dire une histoire qu'on a écrite, une histoire mais que j'ai revoulue, que j'ai revisité. J'ai voulu raconter cette histoire comme on raconte un conte qui peut être vu par les enfants, par les grands, par tout le monde. Et puis cette façon de traiter aussi, pour moi, c'est un tout nouveau traitement et j'espère que ça va marcher et ça va plaire. Oui, pour reprendre vos propos, vous dites que ce film est une œuvre à voir sur grand écran et il y a un travail de fignolage au niveau de l'image. Oui, c'est-à-dire de préférence quand on travaille pour le cinéma, on filme pour le grand écran. Non, c'est-à-dire, c'est mieux, on découvre plus de choses, plus d'émotions. Le sang n'est pas le même parce qu'il y a un travail sur la bande sonore qui a été fait sur ce film. On a repris de vieilles chansons qu'on n'écoute plus, du patrimoine qui vont mourir avec les femmes, les quelques femmes qui les chantent encore. D'ailleurs, ces chansons-là, je les ai découvertes grâce à l'aide d'Abdelzer Charayet qui m'a fait écouter ces femmes-là qu'on doit, à mon avis, c'est un patrimoine à préserver. J'ai voulu un peu, avec ce film aussi, préserver une mémoire, un patrimoine que nous sommes en train de perdre parce que pour reconstituer une chambre de l'époque, j'ai dû reconstituer une chambre parce que maintenant tout est avec le bétonné, même les chambres, même les rouches à l'intérieur, on ne retrouve plus cette empreinte du patrimoine. J'ai voulu revivre dans des rues où il n'y a pas de câbles électriques ou maintenant, c'est-à-dire pour faire vraiment revivre ce patrimoine-là, que ce soit sonore ou patrimoine, c'est-à-dire du décor. Donc ça, c'est très important et j'espère par ce film avoir figé un peu et archivé un peu cette mémoire-là. Très bien. Alors pour voir le film, évidemment, la première aura lieu le jeudi 14 à 11h à Madar-Cartage. Comment faire pour le voir autrement ? Il va sûrement, on va annoncer, c'est-à-dire des projections, que ce soit dans des cinémas ou quand on va partir à Sousse, on va le dire. Ça sera par les médias, véhiculé par les médias et par la page Facebook du film. Il y a une page de la nuit aveugle, la nuit de la lune aveugle. Donc voilà. 13h10, Rdijanam Kachar est notre invité. Restez avec nous, vous en saurez plus sur son prochain projet et sur son rayonnement international. Justin Love à 13h13 avec les compliments de Kayser Bouzriba pour la playlist et le soutien de l'ambassadeur du Canada qui était avec nous et qui a choisi pas mal de chansons. Carole McQueen qui était d'une veine absolument musicale. Nous recevons Rdijanam Kachar à propos de son film qui passe donc à Madar-Cartage le jeudi 14 en première. Je voudrais souligner que ce film a été primé avec le grand prix du Festival de Wushda, qu'il a été également sélectionné à Dubaï, également au Portugal. Et que cette oeuvre donc fera probablement un carton je dirais parce qu'effectivement on y retrouve une atmosphère qui se perd et on y retrouve des traces qui sinon disparaîtraient. Donc Bulbul est votre prochain projet maintenant. Oui, Bulbul est un projet, c'est une comédie, c'est la première fois que je touche à la comédie, c'est un genre que je vais faire avec plaisir, surtout que l'histoire est très particulière, elle se passe dans un milieu populaire. Bulbul est un personnage féminin d'une cinquantaine d'années qui est très sympathique, très jovial. Je commence mon casting bientôt, je n'ai pas encore d'idées précises. Le personnage je crois va porter le film donc ce casting est très très important. Et puis c'est un film de figuration, de monde, de mariage, de fresque un peu, c'est une fresque des mariages tunisiens entre les salles des fêtes, la musique, les mariés et tout le festin et tout ce qu'on met dans les mariages en Tunisie. Donc je crois que ça va être un challenge aussi un peu pour moi de travailler dans un cours de ce style-là. Très bien, et ce film vient d'obtenir donc une aide via la commission d'aide à la production du ministère de la Culture. Par ailleurs, il y a ce que j'appelle votre rayonnement. Vous travaillez beaucoup sur l'image des femmes dans les médias et vous êtes dans une association internationale, celle des femmes de la radio et de la télévision. Et à ce titre-là, vous avez réalisé pas mal de choses. Vous continuez ? Oui, depuis la révolution, j'ai senti une urgence pour moi par rapport aux femmes en Tunisie parce que je suis vraiment alarmée par ce qui se passe par rapport aux femmes. On a beaucoup reculé, même si sur le papier, il y a des choses importantes qui ont été faites. Mais dans la rue, dans les mentalités, nous sommes en train de reculer à pas de géant. Et je dois dire que les jeunes filles tunisiennes maintenant et même les petites filles sont vraiment discriminées. Il y a une grande discrimination, il y a un grand travail à faire. Bien sûr, je ne peux lutter que dans mon domaine, donc j'ai essayé de lutter à travers l'image. Je fais de la recherche par rapport à ce qu'on montre comme image dans les feuilletants, dans les spots publicitaires, par rapport à l'image de la femme. Et je suis à cheval par rapport à ça et j'essaye de faire des choses. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose pour ma fille à notre jour parce que là, franchement, on est dans une zone rouge. Tout à fait. Alors, le hasard a voulu qu'aujourd'hui, pour le midi de RTCI, nous n'ayons reçu que des femmes. Tania Gropi, écrivain italien, Wader Qasmi de l'association Youth Decides, son excellence Carole McQueen, ambassadeur du Canada en Tunisie, la première femme ambassadeur après 18 ambassadeurs hommes. Oui, mais Hatem, quand tu vois maintenant le gouvernement, combien il y a de femmes dans le gouvernement ministre et tout ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire, notre rayonnement, comme tu dis, il n'est pas vraiment là. Il n'est pas encore là, surtout en politique. Je crois que la femme tunisienne doit exister malgré toutes les discriminations. Et je crois qu'on essaie aussi de l'éloigner, mais elle n'est pas vraiment présente. C'est-à-dire, quand on voit le paysage politique, on est alarmé. Absolument, de votre avis. Et souhaitons faire un peu d'équilibre. Et souhaitons justement que les institutions, comme au Canada, par exemple, obéissent à la parité. Saviez-vous que le gouvernement canadien était à moitié, moitié ? Oui, j'ai vu ça. Mais vous voyez le chef de gouvernement canadien, l'esprit, comment il travaille. C'est tout un esprit à mettre en place. C'est-à-dire, même quand on voit les images, on sent une souplesse. Même au niveau des images. J'espère que tu es en train de voir les images de notre gouvernement et de ce qui se passe et tout ça. On sent une vraie rigidité. Donc, franchement, il faut aller dans la souplesse pour pouvoir vivre dans un monde aussi difficile. Et essayer de changer ces images-là, de cette politique-là. Tout à fait. Alors vous, vous avez réalisé dans votre couple la parité absolue en matière cinématographique. Ah oui, oui. Non, je l'ai même discriminé, je crois, à mon mari. Et pourtant, il a eu un succès extraordinaire, Mousla, avec Bebel Fallah. Oui, Bebel Fallah a fait un peu le tour du monde. C'est un film qui est encore demandé en Tunisie. J'espère que je vais pouvoir le ressortir à Tunis parce que j'ai une vraie demande sur Facebook, sur la page web de Bebel Fallah. Il n'a pas été très, très présent à Tunis. Et j'étais en Argentine où il a eu un succès considérable. Un public qui a beaucoup rigolé, même si le sous-titrage était en espagnol parce que j'avais peur. Le film est vraiment, les dialogues sont vraiment tunisiens. Il faut être tunisien pour comprendre les nuances des dialogues. Mais ça a marché et il a eu un succès fou. J'espère le ressortir en 2016. Maintenant, il y a une nouvelle formule. Apparemment, avec l'OEB, il y a quelque chose qui se passe pour les films tunisiens. J'espère que je vais pouvoir remontrer à ceux qui n'ont pas vu Bebel Fallah cette année. Avec, en première partie du programme, le film autour de la Lune et du Compte ? Peut-être, peut-être. Mais Bebel Fallah reste un genre particulier. C'est un style. Il y a vraiment la comédie de la Médina. Il y a un style. Il y a une empreinte spéciale qui est tunisotunusienne. J'espère que je vais pouvoir le ressortir cette année pour ceux qui l'attendent et qui ne l'ont pas vu. Tout à fait. Rendez-vous le 14 janvier à 11h au cinéma d'art pour découvrir votre dernière oeuvre. Co-signez au niveau du scénario avec Youssef Sadiq un travail sur le sud, sur le djerid et un travail sur la mémoire également. Et c'est un film en dialecte du djerid. Il faut le préciser parce que je me suis rendu compte qu'il y a des Tunisiens qui ne comprennent vraiment pas exactement des fois les dialogues. Bon, c'est sous-titré en français. Il y a des sous-titres. Mais quand on connaît bien la Tunisie et qu'on connaît bien surtout le sud, on comprend. Très bien. Donc nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez, c'est-à-dire un énorme succès, une belle ovation pour ce nouveau film et puis la réussite dans tous vos projets. Dijan Mkacher, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Hatem. Excellente journée à l'écoute de RTCI. RTCI nous réunir.